Le député martiniquais Serge Lechimi ne sera pas sanctionné pour les propos tenus il y a une semaine à l'encontre de Claude Guéant. Une réunion du bureau de l'Assemblée nationale s'est ainsi chargée de se prononcer sur les suites à donner à cette affaire mardi matin. Réaction de Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste et apparenté. Donc sa semaine dernière les choses ont été virulentes, mais on reconnaît les causes. Mais en tout cas il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que pour des personnalités comme Serge Lechimi, il s'est senti atteint au plus profond de lui-même et au-delà de lui-même, ce qu'il représente et sa vision universelle. de la civilisation et les valeurs qui l'accompagnent. Donc on s'est retrouvé, on se retrouve évidemment dans les combats qu'il mène. Serge Lechimi s'exprime à l'issue de la décision de la réunion. M. Guéant est un ministre de la République. Il a donc l'autorité de l'État. Donc en s'exprimant comme ça, il instaurait une xénophobie d'État dans ses réflexions. Il instillait. Il peut prendre toute espèce de prétexte, mais c'était la démarche. Comment voulez-vous que je puisse accepter de débattre, de rencontrer M. Guéant ? Cependant, j'ai clairement dit aussi que le ministre de la République, il l'est, a le droit de venir à Martinique, de faire des visites, de discuter, de visiter des entreprises. Il a ce droit-là. Et que personnellement, je ne m'oppose pas du tout à ça. Et troisième chose, j'ai demandé aux Martiniquais de ne pas manifester par la violence, par des barrages, de prendre de la hauteur. Le seul fait d'avoir fait cette intervention à l'Assemblée nationale de cette manière, et surtout le seul fait de dire qu'il n'est pas le bienvenu, me semblait une sanction morale, intellectuelle et politique suffisante pour ne pas aller plus loin que ça. Lorsqu'on est dans la dimension d'une éthique des valeurs, on n'est pas là pour proférer des menaces ou aller vers la violence. Il faut faire ce terrain-là que celui de la violence. Parce qu'il n'y a pas que de la violence physique, il y a aussi de la violence morale, de la violence politique. C'est un petit peu ce qu'a infligé M. Guéant aux civilisations et au peuple. C'est une violence morale et psychologique et humaine, formuleuse à des personnes qui seraient considérées comme des inférieures, donc resteraient cloîtrées dans un complexe d'infériorité. C'est inacceptable. C'est ce que nos ancêtres ont connu il y a quelques décennies, voire quelques centaines d'années. Le combat continue, l'espérance continue. Vous imaginez bien que ce n'est pas fini. Les questions d'évolution des sociétés, du respect des individus, la question de la diversité en France, la question du multiculturalisme en France, est posée à la relation de la France au monde, notamment à toutes les civilisations, me semble quelque chose d'essentiel. Vous savez qu'en exacerber un petit peu la hiérarchie des civilisations, les théoriser et considérer qu'il y aurait des étages inférieurs et supérieurs, c'est conduire tout droit vers des affrontements. Et je pense que le fait de tirer cette sonne d'alarme peut nous permettre de continuer à œuvrer vers une humanité plus fraternelle, plus compréhensive et plus transversale entre civilisations. Sous-titrage Société Radio-Canada